Dans CCH iFirm, les types de mandats sont essentiellement des modèles qui définissent les mandats que vous effectuerez dans votre cabinet pour vos clients. Les types de mandats habituels sont compris dans le module Mandat et facturation et de nouveaux types de mandats peuvent être ajoutés facilement. Pour accéder à la liste, cliquez sur Paramètres, Mandats et facturation et Types de mandats. Afin d'éviter les doublons, il est recommandé de passer en revue la liste avant d'ajouter de nouveaux types de mandats. Veillez noter que trois types de mandats importants ne peuvent pas être supprimés ou désactivés. État financier, mandat général et tech importés. Veillez également noter que le type de mandat état financier est utilisé pour les états financiers annuels. Chaque type de mandat a un code, ou short code, habituellement une abréviation du nom complet. Les codes sont saisis dans les feuilles de temps pour désigner un type de mandat. Les types de mandats qui ne seront pas utilisés peuvent être désactivés en les sélectionnant et en cliquant sur Deactivate ici. Consultez l'onglet Inactive pour passer les types de mandats en revue et les réactiver. Les types de mandats qui peuvent être supprimés peuvent l'être à l'aide des icônes X. Pour ajouter un nouveau type de mandat, cliquez sur le bouton Add Job Type ici. Veillez saisir le nom complet du type de mandat, Job Type, et un short code qui désigne clairement le type de mandat. Activez la case Period and Required si une date de fin d'exercice est requise pour le nouveau type de mandat. Les renseignements suivants sont facultatifs. Le type de mandat peut être configuré pour vous demander si un nouveau mandat du même type doit être créé pour votre client lorsqu'un mandat est terminé ou fermé. Il ne s'agit pas de la même chose que les mandats récurrents qui sont abordés dans la vidéo « La création des mandats automatiques et récurrents ». Dans la section WIP Settings, veillez à indiquer si toutes les ressources ou seulement les ressources affectées peuvent ajouter du temps à ce type de mandat. Les statuts de début et de fin en lien avec les délais d'exécution « turnaround time », de même que le nombre de jours prévus du délai d'exécution « expected turnaround » peuvent être indiqués ici. Les détails du mandat « Job details » saisis ici sont affichés à l'interne uniquement et ne sont pas compris dans la correspondance sortant. Une fois la configuration terminée, cliquez sur « Save ». Ensuite, cliquez sur l'onglet « Invoicing » ici. Ici, sélectionnez dans la liste le texte générique qui pourrait être utilisé sur les factures. La création et l'ajout de texte de factures au type de mandat sont abordés en détail dans la vidéo « Les paramètres des factures ». Ici, vous avez la possibilité d'indiquer si du texte provisoire, interim texte, sera utilisé sur les factures provisoires créées pour ce type de mandat. N'oubliez pas d'enregistrer toutes les modifications. L'onglet « Statuses » concerne les états des mandats qui doivent être liés à ce type de mandat. Pour de plus amples renseignements à ce sujet, veillez regarder la vidéo « Les états des mandats ». Cliquez sur « Save » si des changements additionnels ont été apportés. Si vous avez des questions, veillez-nous les faire parvenir à l'adresse suivante Formation à walterskluwer.com